Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Tokusatsu, et plus précisément revue consacrée à notre super-héros japonais, Machine Man, et de son véhicule, la Machine Dolphin, Machine Man, une série produite par la Tommy Company, et diffusée en Japon en 1984. Le jouet, compte à lui, fut distribué la même année par Bandai, alors comme toujours pour ce jouet d'époque, et surtout donc, et notamment même avec les Godaikin, on retrouve donc, que ce soit figurines ou véhicules, des pièces métalliques, du plastique robuste, enfin bref, du jouet comme on aimait les avoir à l'époque, le jouet qui a, comme vous pouvez le constater, donc parfaitement vieilli, il est très bien conservé. Et donc, concernant le pitch de l'histoire, on y retrouve les aventures de Nick, qui a la faculté de se transformer en robot policier, et qui se bat contre le terrible Professeur K, et de ses organisations Tentacules et Octopus. Vous pouvez trouver des épisodes sur Youtube, notamment le tout premier épisode, c'est un petit peu kitsch, ça a un petit peu mal vieilli, un petit peu, le mot est faible, ça a plutôt même mal vieilli, par rapport à d'autres séries Super Sentai ou Super Heroes. Voilà, les présentations sont faites, alors passons à présent au vif du sujet, avec la présentation donc de notre Machine Man, et notre Machine Dolphin, allez c'est parti, let's go, wouhou ! Et commençons donc les présentations avec la figurine de Nick sous son aspect Machine Man, voilà. Alors, un croisement entre du Metal Hero et du Super Sentai, la figurine est vraiment pour l'époque très sympa, alors elle est assez mal proportionnée, on a un corps qui est quand même très très finiforme, notamment des jambes très fines et très très longues. Comme toujours donc, ce qu'on apprécie avec ces figurines, c'est qu'elles sont en partie métalliques, donc voilà, c'est lourd, c'est robuste en main. En termes d'articulation, il n'y a pas BZF, comme beaucoup de figurines de l'époque, on a la tête donc que l'on peut lever et baisser, mais ça c'est par rapport donc à la transformation. Nous avons une rotation du bras, nous avons également le coude que l'on peut plier, avec une amplitude de 90 degrés, c'est raisonnable. Les jambes sont fixes et les genoux donc sont pourvus d'une très légère articulation. Voilà pour la présentation de la figurine, relativement fidèle donc à la série, pas de soucis là-dessus, on n'est quand même pas dépaysé, le visage est superbe. Alors je vais essayer de faire un petit zoom, pour qu'on puisse voir de quoi il en retourne. Regardez-moi ce visage absolument superbe, tout à fait dans le côté un peu kitsch de l'époque, avec tous ces chromes et autres. Voilà, la figurine est de toute beauté. Alors elle n'est pas complète, je n'ai pas son épée officielle, ni ses holsters, ni ses deux guns. Voilà, cependant donc j'ai quand même pour le reste, quelque chose de propre et de complet. Voilà donc pour la figurine de Machine Man. Et faisons connaissance à présent donc de sa machine Dolphin, son véhicule principal d'attaque lorsqu'il est transformé en Machine Man. Le véhicule est superbe, on a un poids pareil très conséquent en main, puisque métal et plastique, voilà le bon jouet d'époque toujours. Les finitions sont propres, sont soignées, on a un bon profilé du véhicule. On a également donc les jantes qui sont chromées, les pneus en gomme, voilà qui fait plaisir. Quelques autocollants, bien entendu, donc voilà, qui reprennent la bande noire et rouge et bleue de la série. Nous avons même donc le plastique qui est directement peint, directement sérigraphié, donc pas de stickers à ce niveau là. On a cette grande bulle, ce grand cockpit bleu absolument magnifique. On aperçoit ici aussi sous des plaques de plastique translucide, donc une partie du moteur et le reste donc qui se trouve ici. Voilà, c'est absolument superbe. Juste là, nous avons donc, voilà le nom Machine Man. Le petit logo juste ici. Dodo, regardez-moi ça, c'est correct. J'aurais bien aimé avoir un système qui permette aux ailerons de se clipser entre eux, de façon à ce qu'ils tiennent bien droit là avec le temps. Bon, voilà, ils s'affaisse un petit peu. Mais sinon, pour le reste, voilà, qui est plutôt propre, on retrouve les échappements juste ici. Au niveau de l'Undercarriage, on a quelque chose. Bon, alors, c'est ajouré, mais vous comprendrez pourquoi, c'est vraiment volontaire aux fabricants. A savoir que, donc, dans la série, c'est vraiment le jouet qu'on voit animé, tout simplement. Donc, ça, c'est pareil, ce qui prouve aussi que, voilà, enfin, ce qui prouve, ce qui fait ressortir, donc, le côté réaliste du véhicule. Puisque, voilà, c'est pas un véhicule fictif, c'est vraiment le jouet qu'on voit, donc, dans la série. Alors, nous avons une petite particularité, c'est que, comme vous pouvez le constater, donc, voilà, si on veut mettre le Machine Man à l'intérieur, au vu de la hauteur, on ne peut pas l'asseoir. Donc, comme la série, puisque c'est ainsi également, donc, dans la série, notre Machine Man, alors, je lui retire son épée du Muscuteer. Vous pouvez noter juste ici que vous avez, donc, un petit, alors, je vais essayer de faire un zoom et de modifier l'éclairage. Voilà, nous avons le tableau de bord du véhicule qui se situe ici. Donc, il y a le Stickers approprié. Et donc, pour y loger la figurine, donc, dans la série, donc, il disparaît et il rentre directement à l'intérieur, comme ceci. On a les pattes de fixation, juste ici, pour le maintenir à la taille. On n'a plus qu'à relever sa tête pour qu'il puisse voir, donc, la route. Et voilà, nous avons, donc, notre Machine Man au volant de sa machine Dolphin. Et du coup, le poids est encore plus important. Voilà. Tel qu'il est dans la série, il est allongé comme ça, donc, la tête relevée en avant, comme s'il ne faisait qu'un, donc, avec le véhicule. Et vous pourrez remarquer que, malgré son âge, non seulement le véhicule roule à la perfection, il ne grince pas, mais aussi que le plastique n'est pas trop jauni. On est resté vraiment, voilà, le jouet est vraiment très, très bien conservé pour un jouet de 1984. Alors, concernant la transformation, car oui, Super Sentai oblige, nous avons, donc, des gimmicks de transformation. Notre véhicule roulant peut se transformer, donc, en engin volant, voilà. Donc, pour cela, vous prenez l'avant, juste ici, du véhicule, et vous le faites pivoter à l'intérieur, de façon à le dissimuler, voilà, ici et ici. Vous avancez, voilà, le nez, la partie centrale, donc, du cockpit, comme ceci. Ce qui est pour effet, donc, de faire apparaître, voilà, un petit train d'atterrissage, lui aussi, en métal, avec une roulette fonctionnelle. Ensuite, on passe à la partie arrière. Vous levez, voilà, les ailerons arrière, comme ceci. Et vous venez, hop, faire basculer vers l'extérieur ces parties-là. Voilà, ainsi, on termine en rabattant ces parties-là, comme ceci. Voilà. Nous avons, à présent, donc, les ailerons et les ailes déployées. Il ne reste plus qu'à venir faire pivoter ces parties-là, comme ceci, donc, pour faire apparaître les réacteurs de l'avion, mais également, donc, les petites roulettes qui lui permettent, donc, voilà, de pouvoir atterrir sans dommage. Voilà, et là encore, donc, il roule à la perfection. Wow ! Et petit 360 à présent de notre machine Dolphin dans son mode jet. Que dire, vraiment super, c'est très réussi, c'est simple, sobre, efficace. Les technologies de l'époque font parfaitement leur taf. J'aime bien le fait d'avoir les roues complètement dissimulées à ce niveau-là. Voilà, la transformation, franchement, est très ingénieuse. On aime s'amuser avec. Elle est très appropriée, également, donc, pour les plus jeunes. À l'époque, on était des petits minots, donc, c'est vrai qu'on devait avoir, voilà, entre 10-12 ans en moyenne, entre 8 et 12 ans en moyenne. Et donc, c'est vrai que le jouet, du coup, avait une transformation parfaitement accessible. Et on n'était pas non plus dérouté, puisque, voilà, on avait exactement la même transformation que dans la série. Voilà, le mode jet est vraiment très, très sympa, lui aussi. Il apporte son lot d'innovation. Et franchement, je le trouve vraiment, vraiment très cool. Et notre machine man, quant à lui, donc, n'a pas changé. Il reste dans la même position, les yeux rivés, donc, sur les petits ordinateurs du tableau de bord. Voilà, un petit peu pour le dessous. C'est pas mal, avec ces petits trous qui font penser, voilà, à des petites hélices pour le décollage à la verticale. Non, franchement, voilà, pour son âge, c'est du jouet comme on les aime. On arrive encore à la trouver un petit peu sur Internet. Alors, tout dépend, après, de l'état. Mais, voilà, moi, dans mon cas, ça fait quelques années que je l'aime maintenant. Et, croyez-moi, dans ma collection, ça vous a de la gueule. Ce véhicule, également et contrairement, donc, à la série, cache un troisième mode, à savoir, un mode robot. Rappelez-vous, voilà, je vous ai présenté pas mal de vidéos des années 80. À cette époque-là, le robot, c'était vraiment le produit à la mode. Il fallait du robot, il fallait du jouet transformable. C'était le créneau de la fin des années 70 jusqu'à 85-90 à peu près. Il fallait du robot, il fallait des transformations en robot. Et bien, c'est le cas, donc, de cette machine Dolphin, puisque Bandai nous gratifie d'une troisième transformation en mode robot. Alors, vous allez le voir, par contre, ce mode-là est vraiment caca-boudin. Enfin, je dirais même complètement inutile, surtout qu'il n'existait pas, comme je vous le disais, donc, dans la série. Alors, pour ça, donc, pour le mode robot, vous allez rentrer à nouveau, voilà, la partie centrale du cockpit. Vous allez venir rabattre les ailes comme ceci. Comme ceci, et ensuite, vous allez venir déployer, comme ceci, ce qui va venir former les jambes. Alors, parfois, voilà, parfois, le point coince un petit peu. Voilà, comme ça. Hop, on positionne ces parties-là, comme ceci. On tire de chaque côté vers l'extérieur. Et voilà, donc, et bien, nous avons notre robot. Machineman. Heureusement qu'il n'existait pas dans la série, je pense qu'il aurait fait fuir. Alors, c'est très vilain. On peut penser plus, en fait, à une armure de combat qu'un véritable mode robot. Il n'y a pas vraiment de tête. Alors, on a ces parties-là qui sont chromées, qui peuvent faire penser à des yeux et une bouche. Mais là encore, si vous focalisez sur le fait que ça, c'est la tête, on n'est pas sorti de berge. Donc, voilà, pour moi, c'est plus une armure qui vient se placer par-dessus le personnage pour lui conférer des pouvoirs. Comme je vous le disais, le robot est en tendance à la mode. Ce jouet-là, donc, il n'y a pas échappé. Et donc, voilà, pour ce troisième mode assez incongru. Mais bon, quand on est gosse, on adore. À l'époque, donc, c'est, voilà, ça faisait aussi son effet, cette petite transformation supplémentaire. Voilà, pas grand-chose de ouf à dire. Il y a deux, trois manipulations supplémentaires, donc, pour passer du mode soit voiture au mode robot, soit du mode jet au mode robot. Mais il peut le faire. Et là encore, malheureusement, donc, je n'ai pas ses armes, je n'ai pas ses accessoires. Pas de lance-missile, pas de lance-roquette intégrée sur le véhicule. C'est assez étonnant pour un Godaikin de l'époque. Mais bon, voilà. Au moins, nous avons, donc, le jouet dans son essence première. Voilà, donc, pour le mode robot. Et pour retransformer, donc, notre machine Dolphin dans sa version véhicule, et bien, on repasse les bras comme ceci, hop, on vient loquer le tout, on rabat ces panneaux-là comme ceci, hop, et on vient, hop, faire coulisser comme ceci, comme cela. Voilà, on rabat les petits panneaux supérieurs, juste ici, tac, tac, voilà. On rabat également les ailerons, et on vient sortir, donc, les roues avant, hop, et voilà, en quelques secondes, notre machine Dolphin transformée. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée à Machine Man et à sa machine Dolphin, donc, tirée de la série éponyme, sortie en 1984. J'espère que cette revue vous a plu, a permis pour les uns de découvrir, et les autres, surtout, de redécouvrir ce jouet, donc, assez marquant, assez culte de l'époque. Je vous rappelle que si, éventuellement, donc, vous recherchez du Super Sentai, je vous conseille, donc, la boutique de mon ami Damien sur Vinted. La boutique, c'est Damien59901. Je mettrai le lien, donc, de sa boutique dans ma description. Si vous cherchez du Tokusatsu, du Super Sentai ou autre, vous devriez, je pense, trouver votre bonheur. Alors, on se retrouve, donc, semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et ce sera probablement, donc, une maquette Gundam, issu, donc, de la série The Witch from Mercury. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un bon week-end d'avance. Bien entendu, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Voilà, c'est un moteur, ça booste, ça donne envie d'avancer, de continuer, de persévérer, de s'accrocher, et surtout, d'essayer de faire mieux en toute simplicité. Voilà, juste entre passionnés. Je pense avoir tout dit. Je ne vous retiens pas plus, donc, bon week-end à nouveau. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Bye, bye, bye. Hé, miniminua, tu savais que, en japonais, nique, ça se disait niku. Ah ouais, tu veux dire, niku ni vis. Ouais, ou niku ni tête. Ha 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 ha. I would have wicked an eternity for this. It's over, Prime.